Bonjour à tous les auditeurs, madame Fouziye Ben-Gerdora, bonjour. Bonjour. Alors face à la situation sanitaire alarmante, l'État démultiplie les dispositions visant à prévenir l'augmentation de la contamination au Covid-19 avec le durcissement des mesures de confinement. Un décret a été publié hier par les plus hautes autorités. L'annonce de la découverte du vaccin occupe actuellement la une de l'actualité. Dès sa commercialisation, l'Algérie achètera les quantités nécessaires pour la vaccination de la population. Engagement du président de la République. Mais comment aujourd'hui s'assurer de son efficacité thérapeutique ? Et quelles sont les modalités à suivre pour un contrôle de qualité avant sa mise sur le marché ? Le contrôle au niveau de l'Institut Pasteur, c'est systématique pour tous les vaccins, madame Fouziye Ben-Gerdora ? Oui, bien sûr, nous contrôlons tous les vaccins et sérums et produits biologiques qui rentrent sur le territoire national. Systématiquement, ils sont contrôlés au niveau du laboratoire de contrôle des produits biologiques de l'Institut Pasteur. C'est le laboratoire unique à l'échelle nationale. Et nous contrôlons les vaccins dans tous les paramètres qui nous permettent de déterminer leur efficacité, leur inocuité et leur qualité. Nous ne pouvons pas mettre sur le marché un vaccin qui n'a pas été contrôlé. La réglementation nous l'interdit. Il faut absolument avoir un certificat de conformité pour pouvoir mettre ce vaccin-là sur le marché et pour que la population algérienne puisse en bénéficier. Tous les contrôles s'opèrent, même pour les vaccins nouveaux. Comment s'opère ce contrôle sur la base de documents fournis par le fournisseur ou alors vous développez les techniques validées à votre niveau ? Alors, quand nous importons un vaccin, que ce soit par le biais d'un appel d'offres, en général ce sont des appels d'offres, nous exigeons dans le cahier des charges déjà les spécifications techniques qui concernent ce vaccin-là et nous exigeons aussi les documents techniques, la remise des documents techniques, c'est-à-dire le dossier technique qui accompagne ce vaccin-là. Dans ce dossier technique, il y a toutes les techniques de contrôle. Nous retrouvons dans le module 3 du dossier de l'AMM, de l'autorisation de mise sur le marché, nous recevons les procédures de contrôle, toutes les procédures. Et nous, à ce moment-là, quand c'est un vaccin nouveau, nous allons mettre au point les techniques à notre niveau, c'est-à-dire mettre au point la technique, voir déjà si nous avons l'équipement qu'il faut, si nous n'avons pas l'équipement, nous allons essayer de l'acquérir, si nous ne pouvons pas acquérir l'équipement, nous allons mettre au point des techniques manuelles qui, quand même, pourront nous donner les mêmes résultats que le fournisseur, que le producteur lui-même. C'est-à-dire, il est très important que nous, à notre niveau, si on contrôle, on trouve les mêmes résultats que le fournisseur lui-même. Mais quand vous parlez des techniques validées au niveau de votre laboratoire, est-ce qu'on peut considérer que vous avez les compétences humaines nécessaires et les équipements nécessaires aussi, qui vous permettent d'opérer ce type de contrôle ? Alors, l'Institut Pasteur, c'est un producteur de vaccins depuis des décennies. Il a acquis l'expérience et surtout la compétence de contrôle de qualité des vaccins, vu que lui-même, c'est un producteur. Alors, nous avons les techniques qui sont mises au point, qui sont validées. Valider, ça veut dire que la technique a été répétée tellement de fois que nous nous assurons de sa répétabilité, de sa sensibilité, de sa reproductibilité. C'est ça, la validation. Nous sommes sûrs qu'avec cette technique-là, nous trouvons un résultat qui est acceptable. Et donc, nous allons avoir besoin parfois de matériel, d'équipement, de réactif. Quand le produit est nouveau, nous sommes dans l'obligation de demander un complément d'achat de la part de notre direction générale ou de la part de notre tutelle pour nous aider à nous donner les moyens pour contrôler, pour arriver à garantir la qualité de cette production. Mais quand vous dites, il faut nous donner les moyens, vous n'avez pas les moyens nécessaires. Nous avons des moyens, mais je vous mentirai si je vous dirai que nous avons tous les moyens. Nous n'avons pas tous les moyens comme les fournisseurs et comme les producteurs qui sont des multinationales et qui bénéficient d'une très, très haute technologie dans le contrôle de qualité de leurs produits. Nous n'avons pas cette qualité de contrôle, nous n'avons pas ces moyens de contrôle. Si nous avions eu ces moyens-là, nous aurions trouvé exactement le même résultat. Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'avoir les moyens de contrôler. Parce que la responsabilité de dire, c'est un produit qui est bon, nous émettons un certificat de conformité. Quand on dit que c'est un produit qui est conforme et nous le mettons sur le marché algérien, il faudrait être sûr que ce produit-là, il est de haute qualité. Il faudrait nous donner les moyens de contrôler pour pouvoir nous assurer nous-mêmes que les contrôles ont été faits correctement et de la façon qu'il faut. Et donc, nous, nous voulons avoir les hautes technologies de contrôle. Parce que, si nous voulons contrôler des vaccins qui ont été fabriqués par des multinationales qui ont une très grande expérience dans ce domaine-là, il faudrait que nous-mêmes, pour prétendre contrôler ces vaccins-là, avoir les moyens de ce contrôle-là. Mais que vous faut-il comme moyen de façon concrète aujourd'hui ? Puisque vous dites, nous travaillons avec des grands laboratoires qui ont d'énormes potentialités, et on le sait dans le domaine des médicaments, c'est un domaine qui évolue très rapidement en matière de technologie et de recherche également. Que vous faut-il comme moyen de telle sorte à s'assurer que tout ce qui pénètre sur notre marché pourrait être du moins dérivé biologique, pourrait être contrôlé par votre laboratoire qui n'est pas encore un laboratoire de référence et nous allons aborder cette question juste après celle-ci. Que vous faut-il comme moyen ? Alors, il nous faut parfois des équipements, pas de gros équipements, parce que quand on parle d'équipements, on a l'impression qu'il nous faut quelque chose de grandiose. Non, il nous suffit parfois d'avoir de petits équipements ou de petits matériels. Il nous faut, par exemple, parfois avoir une continuité dans la disponibilité des réactifs. C'est très important, parce que nous sommes tributaires de l'importation. Les réactifs ne sont pas faits au niveau national. Nous importons les réactifs. Quand il y a un problème d'approvisionnement réactif, nous, nous restons en panne, c'est-à-dire nous attendons l'approvisionnement des réactifs. Ça nous aurait évité la polémique qu'il y a eu il y a deux ans, pratiquement, avec les réactifs pour le vaccin contre la rouge, si ma mémoire ne fait pas défausser le cas ? Oui. Alors, il faudrait avoir une pérennité dans l'approvisionnement des réactifs. Et là, il faudrait négocier des contrats avec les fournisseurs de réactifs de façon à ce que l'approvisionnement soit régulier et ne soit pas interrompu. Et ça, c'est très important, parce que nous n'avons pas de réactifs, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons absolument rien faire. Concernant les équipements, il ne faut pas avoir de gros, gros équipements. Il suffit parfois de petits matériels pour que le contrôle se fasse correctement et les résultats soient acceptables. Mais avec le contexte actuel de pandémie mondiale qui a paralysé pratiquement tous les systèmes de santé à travers le monde, qui se sont vus extrêmement vulnérables et fragilisés par un petit virus, est-ce qu'il faudrait accorder une attention particulière à ce domaine de contrôle de qualité des vaccins ? C'est important aujourd'hui. que ça devrait figurer comme priorité nationale également ? Bien sûr. Parce qu'on est appelé aujourd'hui à vacciner la population contre le Covid-19. Tout à fait. Parce que le contrôle de qualité des vaccins est un contrôle très important. C'est-à-dire que là, il faudrait que les autorités ou notre tutelle nous donnent toute l'importance de notre travail. parce que quand vous vaccinez une personne saine, vous ne vaccinez pas une personne malade. Vous vaccinez une personne saine, vous lui donnez les moyens de se défendre contre le virus, contre la maladie. Par contre, un médicament, différemment à un médicament chimique, le médicament chimique, vous le donnez à une personne qui est déjà malade et vous êtes en train de lui donner dans l'espoir de la guérir. Et le vaccin doit être de très bonne qualité. Pourquoi ? Parce qu'on l'administre à une personne saine. Le but, ce n'est pas de la rendre malade. Au contraire, le but, c'est de lui donner les moyens de se défendre, de fabriquer ses anticorps et d'induire chez elle une réponse immunitaire. Et c'est pour ça qu'il faut nous donner les moyens pour contrôler, pour contrôler de façon générale, c'est-à-dire faire tous les paramètres de contrôle pour pouvoir certifier qu'un vaccin qui rentre sur le territoire national, il est de bonne qualité. Considérer le contrôle comme priorité nationale, au même titre que la santé actuellement, par rapport à ce qu'on parle aujourd'hui, bien sûr, de crise sanitaire, on parle de sécurité sanitaire, considérer le contrôle comme priorité nationale, c'est aussi important ? Bien sûr, c'est tout à fait important, puisque maintenant, nous avons vu qu'un petit virus a pu mettre à l'état végétatif pratiquement tout le monde entier, si j'ose dire, voir l'importance aujourd'hui de ce vaccin. Le vaccin anti-Covid-19 est un vaccin qui est d'une importance capitale. Il va permettre à la population de dépasser ce cap de peur, de dépasser ce cap de contamination, de contraction de la maladie, et il va permettre à la population d'être rassurée, mais on rassure la population en les vaccinant avec un vaccin de qualité. Alors, la question aujourd'hui, c'est que vous êtes le seul laboratoire à travers le territoire national qui a la compétence pour le contrôle de qualité un peu des vaccins qui sont introduits sur notre territoire, bien sûr, avec les moyens que vous avez développés, avec, bien sûr, des fiches techniques qui accompagnent le médicament, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que votre laboratoire n'est pas considéré comme un laboratoire de référence, il n'a pas été à ce jour homologué. Pourquoi ? Parce que pour être considéré comme laboratoire de référence, il faudrait répondre à un cahier des charges. Nous ne répondons pas actuellement à toutes les clauses d'un cahier des charges pour établir une référence par rapport à un laboratoire. Il faudrait le faire ? Il faudrait le faire. Il faudrait aussi nous donner les moyens de le faire parce qu'il faudrait valider les structures, il faudrait valider nos équipements, il faudrait qualifier nos équipements, qualifier notre personnel, qualifier nos méthodes, de valider les méthodes de contrôle, valider nos procédures. C'est-à-dire que c'est un travail de longue haleine. Mais qui doit le faire ? Nous devons le faire et nous devons être aidés pour cela. Et nous devons aussi être audités par l'Agence nationale des produits pharmaceutiques qui, elle, nous sollicite pour le contrôle des vaccins qui sont soumis à enregistrement. Alors, vous devez être audités par l'Agence nationale du médicament qui n'est pas totalement opérationnelle actuellement et qui relève maintenant du secteur de l'industrie pharmaceutique. Alors, ce qui est relevé, c'est que l'Institut Pasteur et producteur, vous l'avez signalé au début de cette émission, de vaccins. Par exemple, le vaccin anti-rabique est fabriqué par l'Institut Pasteur. Mais par contre, certains vaccins qui étaient par le passé fabriqués aussi par l'Institut Pasteur ont été abandonnés, comme par exemple le PCG. Pourquoi ? Pourquoi ce n'est plus fabriqué localement alors qu'on avait la compétence pour le faire ? On l'importe alors qu'on peut le fabriquer. Parce que, tout simplement, c'est une question de moyens. C'est ce que nous disons depuis tout à l'heure. C'est une question de moyens. Une structure de production est une structure qui doit être aux normes pharmaceutiques. Les normes pharmaceutiques évoluent. Évoluent. D'année en année, il y a des choses qui sont rajoutées. il y a des choses qui sont exigées. Et nous, nous n'avons pas suivi dans ce sens-là. Les moyens n'ont pas suivi pour être aux normes de production. Pour faire de la production de vaccins, il faut être aux normes de production. Il faut que les installations soient qualifiées. Il faudrait travailler dans les bonnes pratiques de fabrication. Quand nous ne pouvons pas répondre à ces exigences-là, il vaut mieux arrêter de produire que de produire et de risquer de donner un produit qui n'est pas bon dans sa production. Et ne pas produire, c'est aussi regrettable. Malheureusement, puisqu'on le fabriquait il y a quelques années de cela. Là, maintenant, on va continuer à l'importer alors que l'objectif, c'est de réduire un peu la facture d'importation des médicaments. Tout est contrôlé, les vaccins, le vaccin antigrippal, également ? Oui. Annuellement ? Annuellement. À chaque quota qui est importé ? Oui, annuellement. Et aussi, il faudrait que nos auditeurs comprennent aussi que les vaccins sont contrôlés lot à lot. Ça veut dire chaque lot de vaccins qui rentrent sur le territoire national est contrôlé. On ne peut pas se dire j'ai contrôlé une fois tous les six mois, ok, c'est bon, je peux commercialiser le reste. Non. Les vaccins sont des produits biologiques qui répondent à la règle de la libération lot à lot. Et donc, chaque lot qui rentre est contrôlé. Le vaccin antigrippal aussi. Nous le contrôlons, nous contrôlons chaque lot qui rentre et nous le contrôlons dans tous ses paramètres. Son identité, son activité, ses paramètres physico-chimiques, sa toxicité, sa stérilité. C'est-à-dire que nous ne laissons rien au hasard. Tout est contrôlé et quand on délivre un certificat de contrôle de qualité, quand un certificat dessus c'est écrit conforme, c'est que le produit il a subi tous les tests de contrôle. Mais si on vous dotait des moyens nécessaires pour peut-être contrôler l'ensemble des vaccins, est-ce qu'on peut considérer que vous pouvez aller au-delà, c'est-à-dire contrôler tous les dérivés, tous les médicaments biologiques, c'est-à-dire quand je parle de médicaments biologiques, c'est les dérivés de sein, également l'insuline qui n'est pas à contrôler actuellement. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez élargir votre portefeuille de contrôle à tous les médicaments biologiques ? Mais bien sûr, parce que si nous avons les moyens, nous allons élargir aussi notre gamme de contrôle, puisque ce que nous voulons, c'est être les experts de la... mais quand vous parlez par exemple des produits biologiques, ça comprend quel type de médicaments ? C'est les vaccins, c'est les sérums, c'est les médicaments dérivés du sang, c'est la tuberculine par exemple, qui est considérée comme un médicament mais qui est un produit de diagnostic, les réactifs qui sont aussi d'origine biologique, c'est-à-dire là, on contrôle tous les produits biologiques qui sont définis par cette question-là. Alors, Madame Docteur Fouzi et Benkelgoulom, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects, par exemple, de contrôle de tout ce qui est aujourd'hui vaccins ou traitements biologiques, on a parlé bien sûr de certains dérivés de sang et ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que certains dérivés de sang et ça nous le savons de sources officielles, ne sont pas contrôlés si on prend en considération par exemple certains aspects comme l'albumine ou facteur de coagulation des autres aspects, je n'ai pas pu les retenir, les autres noms, ils sont trop compliqués pour moi. C'est normal, ce n'est pas normal ? Ce n'est pas normal, bien sûr que ce n'est pas normal parce que ce qui est contrôlé actuellement dans les dérivés sanguins, ce sont les marqueurs viraux, ce qu'on appelle les marqueurs viraux, c'est-à-dire on voit s'il n'y a pas le virus du sida, les virus de l'hépatite B et C et on cherche aussi la syphilis, s'il n'y a pas la syphilis dans ces produits-là. Et donc, ça ce n'est pas normal parce que le contrôle des médicaments, c'est contrôler son identité, son activité surtout pour savoir est-ce que la dose qui est dedans, c'est une dose qui est efficace ? Est-ce que nous avons reçu ce que nous espérons ? Est-ce que ce produit-là, il y a dedans l'albumine ou les facteurs de coagulation, l'érythropoïtine ou les médicaments dérivés du sang en général ? Il faudrait savoir ce qu'il y a dedans. Il faudrait aussi connaître quelle est la concentration et quelle est l'activité de ce qu'il y a dans ces flacons-là et là, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas. Il n'y a aucun contrôle sur le territoire national qui permet de dire que dans un flacon d'albumine, il y a de l'albumine. C'est-à-dire que là, personne ne le fait. Et ça, ce n'est pas normal. Il faudrait donner les moyens que ce soit au laboratoire de contrôle de qualité des produits biologiques que nous représentons nous donner les moyens pour ce contrôle-là. Justement, j'allais vous aborder cette question. Si ce contrôle n'est pas opéré, c'est faute de moyens et c'est malheureux ? C'est faute de moyens. C'est faute de moyens, tout à fait. Alors, maintenant, on parle beaucoup, bien sûr, de ce vaccin anti-Covid que le monde entier atteint et qu'un grand laboratoire, le laboratoire Pfizer, bien sûr, a annoncé sa prochaine commercialisation. Il parle de son efficacité thérapeutique. est-ce qu'on peut considérer que dans un vaccin, il y a 100%, c'est-à-dire, d'efficacité thérapeutique où il reste toujours une marge, par exemple, de 10% ou 5% où le vaccin pourrait, pour certaines personnes, ne pas être, ne pas répondre, voilà, au traitement nécessaire ? Alors, un vaccin qui a une efficacité à 100%, ça n'existe pas. Là, il faudrait qu'on soit d'accord sur ça. Et plus le vaccin approche dans son efficacité des 100%, et mieux c'est. Là, on est pratiquement, ils disent 90%. 90%, il y en a qui ont dit 92%. Et donc, là, on se rapproche des 100%, mais nous ne pouvons pas avoir les 100%. Pourquoi ? Parce qu'un vaccin, c'est un produit biologique. Injecter lors des essais cliniques à des volontaires, c'est la réponse immunitaire qui l'induit, elle est différente d'un individu à l'autre. Et donc, nous ne pouvons pas être sûrs à 100% que c'est un vaccin qui va donner 100% de protection. C'est un vaccin qui va donner 90%, 92%, mais le 100% n'existe pas. Il faudrait aussi que la population sache qu'un vaccin à 90% est déjà un vaccin très beau. Un vaccin à 92%, il est encore meilleur. Mais quand vous dites nous contrôlons tous les vaccins qui pénètrent notre territoire de telle sorte à s'assurer de leur qualité, de leur efficacité, mais est-ce qu'on peut considérer que ce vaccin Covid-19, anti-Covid-19 va être aussi subir pratiquement les mêmes étapes de contrôle et est-ce qu'on en a les capacités nécessaires également ? Alors, bien sûr qu'il va subir toutes les étapes de contrôle, à savoir déjà contrôler le dossier technique. Tous les pays le font. Tous les pays le font. Contrôler le dossier technique, contrôler aussi tous les documents techniques qui l'accompagnent, les certificats de libération, le certificat de contrôle qualité émis par le producteur lui-même, tous les dossiers, tous les documents techniques qui suivent. Mais est-ce que ça va prendre beaucoup de temps ? Parce que les gens sont pressés aujourd'hui. Ça ne prend pas. Le contrôle des documents ne prend pas beaucoup de temps. mais ce qui pourrait prendre du temps, c'est par exemple la mise au point des techniques s'il s'agit de techniques qui sont différentes de celles que nous utilisons actuellement. Si c'est un vaccin qui se contrôle comme le vaccin de la grippe, nous avons un savoir-faire et nous contrôlons aujourd'hui. Mais si c'est un vaccin qui est différent de celui de la grippe, nous ne connaissons actuellement pas exactement de quoi sont faits ces vaccins. Et quand nous aurons les dossiers techniques, nous saurons quelles techniques il faut mettre en œuvre, quelles techniques il faut mettre au point et quels équipements il faudrait acquérir. À ce moment-là, nous demanderons à notre tutelle de nous aider à acquérir des équipements rapidement parce que tout dépendra de l'acquisition de ces équipements-là, de leur installation et de la mise au point des techniques. Donc, en termes clairs, il ne pourra pas être commercialisé ou mis sur le marché sans votre visa. Bien sûr. C'est ça. C'est ça ce que j'essaie d'expliquer. C'est que je demande d'avoir les moyens de contrôle parce que c'est déjà une lourde responsabilité. Le fait de déclarer la conformité d'un vaccin, c'est une lourde responsabilité. Alors, pour que nous nous encaissons cette responsabilité, il faudra nous donner les moyens et il faudra nous mettre sur le même piédestal que les multinationales qui produisent ces vaccins-là. Il faudrait nous donner, nous doter de moyens, que ce soit des moyens matériels ou des moyens, par exemple, des formations. Former notre personnel aux techniques de contrôle. Mais quelles que soient, c'est-à-dire les assurances que pourrait fournir aujourd'hui le fournisseur ou le producteur ou les laboratoires dans lesquels il a... Vous contrôlez quand même, vous ne faites pas confiance parce que vous avez peur quelque part qu'il y ait quelque chose qui cloche et que ça pourrait peut-être mener peut-être vers des situations qu'on ne le souhaiterait pas. automatiquement, et ça, c'est la réglementation qui l'exige, l'arrêté du 30 octobre 2008 exige que tous les produits importés, les médicaments importés destinés à la santé humaine doivent être passés par le contrôle de qualité. Ils doivent avoir un certificat de conformité délivré par l'autorité algérienne. Et donc, nous nous conformons à la réglementation. et un vaccin, même si le fournisseur garantit, le producteur garantit son produit, le produit, quand il sort de chez lui, en attendant d'arriver chez nous, il passe par un transport, que ce soit maritime ou aérien, qui est, d'ailleurs, qui doit être conforme aux conditions de transport des vaccins et sérums, à savoir le respect de la chaîne de froid. Ça, c'est une grande contrainte, le respect de la chaîne de froid, il faudrait s'assurer... Pour ne pas l'altérer. Pour ne pas l'altérer, il ne faudrait pas surtout l'interrompre. La chaîne de froid ne doit pas être interrompue. Et le producteur, il vous garantit que son produit, à son niveau, il est bon. Mais quand il subit un transport et qu'il arrive chez nous, rien ne prouve qu'il n'a pas subi une rupture de la chaîne de froid. Bien sûr, il y a des indicateurs, il y a des températures et tout ça, mais nous, nous contrôlons automatiquement. Si la rupture de la chaîne de froid, cela peut altérer l'activité du produit. Et donc, nous ne pouvons pas fermer les yeux et ne pas contrôler et passer outre et dire le producteur la garantit son produit, nous, nous allons faire une libération directe. Non. Déjà, notre réglementation ne nous permet pas et en plus, nous-mêmes, nous préférons contrôler et avoir la conscience tranquille. Alors, une fois votre visa accordée, il passe par une autre étape, l'enregistrement, ça ne relève plus de vous à ce moment-là ? Oui, l'enregistrement, il relève de l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques, laquelle l'Agence a fait appel à nous parce que nous sommes le seul laboratoire sur le territoire national à contrôler les produits biologiques. Donc, nous contrôlons pour le compte de l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques et nous lui remettons un certificat de conformité avec lequel l'Agence Nationale va pouvoir émettre donner une autorisation de mise sur le marché. Tous les médicaments dérivés, tous les médicaments en général et tous les médicaments biologiques en général doivent être enregistrés avant leur mise sur le marché. C'est-à-dire que maintenant, on va vers cette étape-là, l'Agence Nationale des Produits Pharmaceutiques va aller vers cette voie-là. Alors, nous allons parler aussi de certaines contraintes qui est relevées aujourd'hui puisque vous avez abordé la question de la réglementation. Sur le plan réglementaire, la non-promulgation de textes réglementaires relatifs à la loi sanitaire qui a été adoptée en 2016, promulguée en 2018, la loi sanitaire, c'est-à-dire sous l'aspect contrôle de qualité, c'est une contrainte la non-promulgation de ces textes ? Oui, parce que les textes réglementaires des textes d'application n'ont pas suivi la loi. La loi a été votée en 2018 et au jour d'aujourd'hui, il y a quelques textes mais pas la totalité. C'est-à-dire, nous, nous attendons qu'il y ait la publication des autres textes d'application. Ça va nous faciliter énormément la tâche. Nous travaillons toujours avec les anciens textes d'application qui sont dépassés aujourd'hui. Qui sont dépassés. Parce que c'est un domaine qui évolue très vite. C'est un domaine qui évolue très, très vite. La technologie évolue très vite. Tout cela, nous devons le suivre et ne pas être à la traîne. Mais quand vous dites les textes réglementaires, vous devez pouvoir nous faciliter davantage, les procédures. Dans quel sens ? Dans le sens où ça va nous permettre d'avoir, par exemple, des textes qui vont nous donner des facilitations pour pouvoir appliquer, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir acquérir certains matériaux. et donc là, ça va tout à fait nous faciliter la tâche. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses aujourd'hui. Quand vous dites aujourd'hui nous contrôlons tous les vaccins, est-ce que tous les vaccins aujourd'hui par rapport au carnet vaccinal sont validés par votre laboratoire ? C'est la question de l'auditeur. Est-ce qu'on devrait faire confiance, c'est-à-dire aux vaccins qui sont administrés en Algérie ? Tous les vaccins du PEV, du programme élargi de vaccination ? Tous. Tous. Et les vaccins hors PEV, ces programmes élargis de vaccination sont contrôlés à notre niveau. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que rien n'est mis sur le marché concernant vaccins et sérums sans passer par le laboratoire de contrôle de qualité. Et donc, encore plus quand il s'agit de vaccins qui sont destinés à nos enfants, là, il ne faudrait absolument pas court-circuiter cette étape-là. Alors, les vaccins visent bien sûr à protéger surtout et essentiellement les personnes vulnérables, les personnes à risque. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec le COVID, les personnes à risque sont les plus exposées bien sûr au risque d'aggravation de leur situation de santé ou sanitaire et même parfois ça peut conduire à la mort et ça peut aussi, le vaccin sert aussi à immuniser les personnes saines. Est-ce qu'on peut parler par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypothèses qui disent que certains vaccins peuvent parfois produire des effets secondaires et pourraient, au lieu de guérir, tuer un malade ? Vous savez, le risque zéro n'existe pas. On le dira et on le répétera toujours. Le risque zéro n'existe pas et un vaccin est un médicament. tout produit étranger qui pénètre qui pénètre le corps d'un individu peut avoir des effets. Des effets secondaires sont des effets parfois modérés, parfois très graves et les produits biologiques sont des produits qui sont administrés à des personnes saines. Le problème, c'est que la personne qui reçoit un vaccin peut avoir des effets secondaires et peut développer une pathologie ou peut développer des effets qui vont l'handicaper dans sa vie au quotidien. Et ça, nous ne pouvons pas garantir même si nous contrôlons la qualité d'un vaccin qu'il n'y aura aucun effet secondaire et qu'il n'y aura aucun problème après la vaccination. Et ça, après, ce sera le travail de la pharmacovigilance qui va suivre ces cas-là, connaître quelle est l'origine de ces effets-là et savoir si la pathologie ou l'effet qui a été remarqué est attribuable au vaccin ou bien il est attribuable à d'autres raisons, d'autres causes. Alors, vous avez aussi cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi certains vaccins, c'est des vaccins à vie, par exemple, si on prend le vaccin contre la rougeole, l'antirabique, contre la polio, la BCG, etc., et certains vaccins, on doit les refaire annuellement. Comme par exemple le vaccin antigrippal, pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas à vie ? Ce n'est pas à vie, pourquoi ? Parce que le vaccin antigrippal, il est constitué de souches de virus de la grippe lesquelles souches changent chaque année. C'est pour ça que le vaccin antigrippal, il est annuel, il change chaque année. Parce que chaque année, il y a des souches qui apparaissent dans des régions qui font des dégâts et là, l'OMS, elle va réceptionner les données, toutes les données de pharmacovigilance dans les pays du monde entier et suite à cela, des commissions vont siéger et vont décider quelle est la composition du vaccin antigrippal et c'est à ce moment-là qu'ils vont voir quelle est la souche de virus qui a provoqué le plus de dégâts et c'est cette souche-là qu'ils vont la mettre dans le vaccin prochain qui va être administré à la population. Mais certains disent que le vaccin, c'est aussi une opération commerciale. Nous avons vu, bien sûr, aujourd'hui avec Pfizer, dès l'annonce, bien sûr, de la découverte de ce vaccin, il a gagné pratiquement les 15, voire 20 points au niveau des bourses mondiales. Ça l'a fait exploser. Certains considèrent que les vaccins, c'est aussi un moyen de fragiliser l'immunité des individus alors qu'elles devraient être développées naturellement. Ça n'existait pas les vaccins avant. Ça n'existait pas et les maladies aussi. Les gens vont être d'accouchement par cause du tétanos, l'enfant qui est décédé par cause du tétanos. Vous savez, c'est des maladies qui ont été pratiquement éradiquées actuellement, comme la polio. C'est des maladies qui tentent à disparaître et c'est grâce à la vaccination. Vous savez que l'OMS déclare chaque année qu'il y a 2 millions de vies qui ont été sauvées par la vaccination dans le monde. Et ça, c'est pas rien. Quand on peut sauver une vie, c'est déjà pas mal. Mais c'est des opérations aussi commerciales. Il faut être extrêmement prudent sur ces aspects-là. Automatiquement, bien sûr. Ça coûte un moment d'argent. Nous avons vu avec le Covid, tous les laboratoires à travers le monde, les grands laboratoires se sont lancés dans cette course de découverte du vaccin. C'est la loi de l'offre et de la demande. Plus vous demandez un produit, plus il devient précieux. Et donc, on est dans ce contexte-là. Mais est-ce que l'Algérie doit se mettre aussi à la pointe de cette technologie, développer ses propres vaccins, favoriser un peu le domaine de la biologie aujourd'hui qui est devenu extrêmement important dans le contexte actuel. On l'a dit au début de cette émission, on fabriquait au niveau de Pasteur BCG, on ne le fabrique plus. Ce qui est regrettable, on va l'importer. Et ça coûte de l'argent. Tout ça est une question de moyens. C'est-à-dire... Et tout a un coût. Même la santé a un coût. Même la santé a un coût. Voilà. Tout a un coût. Donnons les moyens aux compétences et vous verrez ce qu'elles sont capables de faire. C'est-à-dire donnons les moyens à l'Institut Pasteur qui a déjà le savoir-faire mais donnez-lui le moyen d'être à la pointe de la technologie. Permettez-lui de produire dans les mêmes conditions que les grands producteurs dans le monde. Alors, autre question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à ce que l'on voit dans les médias, ce qui est rapporté parce que vous ne l'avez pas encore touché physiquement ce vaccin, vous ne le connaissez pas. C'est des 8 dires ici et là. Personne ne vous dévoilera non plus sa composition parce que c'est délicat, ça coûte de l'argent énormément. Ce n'est pas encore dans le domaine public. Il va falloir attendre 50 ans. Alors, peut-on vraiment parler d'efficacité du vaccin COVID-19 alors que la souche de ce dernier, c'est-à-dire de ce virus, n'est plus la même que celle de mars ou de juillet ? On parle d'un virus mutant aujourd'hui. et qui évolue ? Vous savez, ça c'est le domaine des producteurs. L'efficacité, elle est déterminée par les essais cliniques. L'efficacité est déterminée quand les cliniciens observent les personnes qui ont été vaccinées et voient si elles ont été protégées et à combien, à quel taux elles ont été protégées et à quel taux elles ont produit des anticorps qui vont leur permettre de se protéger contre ce virus-là. L'efficacité n'est pas une question de contrôle de qualité, stricte, c'est une question d'essais cliniques. Elle est déterminée par les essais cliniques. Au-delà des essais cliniques, pour s'assurer de son efficacité, il faut que, par exemple, les producteurs l'essayent sur leur propre population. C'est important aujourd'hui de dire on a vacciné notre population avant de commencer à le commercialiser, par exemple, aux pays comme le nôtre qui n'avons pas cette technologie pour pouvoir s'assurer de son efficacité à 100% puisqu'il n'y a pas les essais techniques. Vous savez, il y a des essais techniques. Les essais cliniques ont été faits. Un vaccin ne peut être mis sur le marché. Non, je parle de lui. Oui. Mais ailleurs, ça a été fait. Ailleurs, les essais cliniques ont été faits parce que l'autorisation mise sur le marché ne peut être délivrée si les essais cliniques n'ont pas été terminés. Même l'OMS contrôle ? L'OMS ne contrôle pas. L'OMS, elle peut contrôler dans le cadre de la préqualification. C'est-à-dire, quand on fait appel à elle pour préqualifier un vaccin, l'OMS inspecte les structures de production et prend des échantillons, valide tout le process de production, prend des échantillons, contrôle et permet de préqualifier, de dire que c'est un vaccin que je garantis. Mais certains considèrent que ce vaccin a été découvert bien avant, bien sûr, l'annonce. officielle de sa découverte et sa coïncidée bien sûr avec la réélection du nouveau président américain. Est-ce qu'on peut parler par exemple d'affaires, ça peut être aussi une affaire politique, ça peut être aussi une affaire commerciale, une affaire économique, c'est important. C'est des enjeux qui vous dépassent ? Voilà, c'est des enjeux qui me dépassent. Je ne saurais vous dire parce que là, je préfère me limiter à mon laboratoire pour pouvoir vous donner les informations que vous demandez. Madame, docteur Fouzié Ben-Gargola, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et bon courage et j'espère que vous aurez les moyens nécessaires pour pouvoir développer encore davantage vos capacités de contrôle. Merci. Merci à vous. Merci à vous.